Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant des questions que j'ai reçues de la part de Yves. Merci Yves pour ces questions. Celle dont je vais traiter concerne les échauffements à pratiquer avant une séance de yoga. Est-il nécessaire de faire certains échauffements avant ou pas ? Donc je dirais oui et non. Alors non, d'abord parce que théoriquement une séance de yoga est conçue pour être complète et progressive. La salutation en elle-même par exemple est en elle-même un échauffement. Vous trouvez aujourd'hui plusieurs types de yoga. des yoga très doux, tellement doux qu'il n'y a pas d'échauffement en tant que tel. Donc toute la séance est constituée d'étirements, de respiration calme, pour schématiser. Après vous pourrez avoir des séries beaucoup plus dynamiques et actives où là il pourrait être nécessaire de pratiquer certains échauffements. Donc si vous vous sentez particulièrement raide, une nuit chauffante sur les muscles pourra être bénéfique parfois. Les cas où il y aura un échauffement particulier à pratiquer seront à des moments où vous sentez que une zone du corps est fragilisée. Donc par exemple vous avez eu une blessure à un endroit particulier, elle est réparée, mais vous sentez que ça peut encore être délicat, donc n'hésitez pas à aller en prendre soin. si par contre une blessure est encore active au moment où vous souhaitez le pratiquer. Donc là bien sûr vous n'allez pas pratiquer les choses comme d'habitude ou comme il serait nécessaire de faire classiquement. vous allez poser les bonnes questions à la bonne question pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le yoga est toujours là pour s'adapter à vous, il n'y a pas de soucis, toute posture va être gérable, adaptable. Si vous n'arrivez pas à vous appuyer sur un endroit où vous venez de casser quelque chose, vous avez une tendinite, une entorse. Et donc je dirais que là nous sommes vraiment dans la limite des séances sur internet parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a derrière la caméra, quelles sont les pathologies éventuelles, est-ce que la personne fait de la posture. D'autant plus quand il n'y a pas d'interaction en face. Le yoga en tant que pratique énergétique est vraiment fait pour être fait au présentiel si possible. Et l'enseignant est là pour dire et voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la posture aussi. Voilà, pour conseiller. Et donc écoutez-vous surtout, faites les choses avec progressivité, régularité aussi. Ça c'est un autre sujet. Il y a beaucoup d'accidents liés au yoga, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont voulu aller trop vite dans leur pratique. Par exemple, faire les poses avancées, les poses des chandelles, les poses sur les épaules. Ça va bien ça, on les pose sur la tête sans qu'il y ait des autres pratiques de fait avant. Donc tout a un sens, on ne fait pas quelque chose comme ça par hasard. Voilà, donc n'hésitez pas à questionner, à aller voir un enseignant en direct dès que c'est possible. Et si après vous, vous êtes sûr que vous faites ce qu'il faut, qu'on vous sentez qu'à l'intérieur de vous, c'est ça, on ne se trompe pas, on ne le sait. Et là, vous pouvez continuer à pratiquer à la maison sans problème, avec le moindre doute, quand vous n'avez encore pratiqué de séance de groupe ou même individuelle. Je vous conseille, donc si vous ne savez pas du tout ce que vous faites, c'est le moindre doute passé, attendu. Voilà, et continuez à prendre soin de vous, à vous écouter et surtout respirer, respirer dans les postures. Il n'y a rien de pire que de faire une posture et de bloquer la respiration. L'essentiel du yoga restera toujours la respiration. Allez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas encore à poser vos questions. que je sois à moi ou même à d'autres personnes pour toujours avancer dans votre pratique et dans la connaissance de vous-même. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501